Salut à tous, aujourd'hui présentation rapide des bases de l'élevage. Je vous fais aujourd'hui une vidéo sur l'élevage, car c'est une très bonne technique Kama sur Dofus, quelle que soit la mise à jour. J'aborderai le sujet dans d'autres vidéos. On commence maintenant sans perdre de temps. Et c'est parti pour vous expliquer rapidement les différentes informations qu'on peut retrouver sur une fiche d'une monture. Tout en haut, on peut renommer la monture. En dessous, Volcane Saphir, ça nous indique la race de l'aventure. En dessous, on voit le sexe, donc mâle ou femelle. Et à côté, le niveau. En dessous, Montable, ça nous indique si elle est montable ou non. Donc ici, oui. Et en dessous, si elle est sauvage ou non. En dessous, on a les caractéristiques particulières de l'aventure. Ici, elle est caméléone. Dans la partie en gris foncé, on va voir la barre d'énergie. Il ne faut jamais qu'elle soit à zéro si vous voulez la monter et bénéficier des caractéristiques. Vous pourrez équiper la monture, mais pas la monter. La monture perd un point d'énergie par map parcouru. En dessous, on a la barre d'expérience. Qui nous indique simplement l'expérience nécessaire pour le prochain niveau. Ici, on a la barre de fatigue. Lorsque votre monture rencontre un objet d'élevage dans l'enclos, elle gagne un point de fatigue par objet rencontré. Tant que cette barre n'est pas au maximum, le maximum c'est 240, la monture recevra toujours les bonus des objets d'élevage qu'elle va rencontrer. La monture perd 10 points de fatigue par heure. Et il faut savoir que plus la barre de fatigue se rapproche de 240, et plus la monture progressera vite, comme vous pouvez le voir dans le tableau. En dessous, reproduction, ça nous indique combien de fois la monture peut encore se reproduire. Donc ici, il ne le reste qu'une seule fois. Une reproduction est égale à un maximum de 2 bébés, sauf si la monture a la compétence reproductrice, où elle va pouvoir avoir un maximum de 3 bébés. En dessous, on peut retrouver 3 informations, soit féconde, soit fécondée, soit stérile. Féconde, ça veut dire que la monture peut se reproduire. Fécondée, ça veut dire qu'elle est en gestation, et qu'elle va accoucher bientôt. Donc là encore, je vais vous mettre un tableau, vous avez juste à mettre sur pause, pour savoir le temps de gestation suivant les races. Et stérile, ça veut dire que la monture ne peut plus se reproduire, et donc ne peut plus avoir de bébés. Elle va être uniquement utilisable pour le PVP ou le PVM, mais dans l'élevage, elle va être inutile. Alors, dans l'onglet statistique, on va voir toutes les barres nécessaires qu'il va falloir augmenter, pour que la monture devienne féconde. Alors, en premier, on retrouve la barre d'amour, ensuite la barre de maturité, la barre d'endurance, et tout en bas, ça va être la jauge, qu'il va falloir soit augmenter, soit diminuer, pour pouvoir augmenter les trois barres que je viens de vous montrer, donc amour, maturité et endurance. Pour cette partie, je vous la présenterai tout à l'heure. Après, tout en bas, on a six petits onglets. Ici, ça va être pour monter et descendre de la monture. Ici, nourrir la monture. Ici, c'est pour accéder à l'inventaire de la monture. C'est comme une mini-banque. Voilà, donc là, il y a 725 pots disponibles. Ici, c'est pour voir l'arbre généalogique de la monture. Ici, c'est pour castrer la monture. Et ici, libérer la monture, essentielle juste pour des succès. Le deuxième onglet est l'onglet Effets, qui nous indique les bonus accordés à notre personnage une fois qu'il sera sur sa monture. Donc là, c'est 1% de résistance O. Après avoir cliqué sur l'enclos, on a plusieurs possibilités. On peut élever la monture, ce qui va permettre à la monture de se retrouver dans l'enclos, si la capacité maximale de l'enclos le permet. On peut également échanger la monture. Cette action va transformer notre monture en certificat. On va pouvoir l'échanger ou la vendre. Il faut faire attention car ce certificat est valable un mois. Il suffit juste de remettre la monture dans les tables ou dans l'enclos ou de l'équiper pour réinitialiser la durée d'un mois. On peut également équiper la monture et la stocker dans les tables. Et cette étape est commune à tous les personnages de notre compte. Pour pouvoir élever des montures, il faut les mettre dans des enclos. Il existe deux catégories d'enclos, les publics et les privés. Contrairement à leur nom, les enclos publics sont uniquement utilisables par les personnages de notre compte. On en possède trois par serveur. Il y en a un situé à Astrub de 5 places, un à Brakmar de 10 places et un à Bonta de 10 places aussi. 10 places, c'est-à-dire que l'enclos peut accueillir 10 objets d'élevage et 10 montures. L'inconvénient de ces enclos publics est le fait que vos objets d'élevage vont subir un malus de 1 cinquième de leur efficacité. Leur gratuité a donc un prix. Pour les enclos privés, il faut être meneur d'une guilde et avoir une monture d'équipé, donc être level 60 minimum. La guilde doit avoir trois mois d'ancienneté et peut acheter un enclos tous les 10 niveaux. Par exemple, si la guilde est level 100, elle peut donc posséder 10 enclos. C'est uniquement le meneur de la guilde qui peut acheter des enclos. Vous pouvez utiliser les enclos de guilde à condition que vous ayez les droits. Vous pouvez retrouver la liste des enclos en vente dans l'hôtel des métiers, situé à Bonta ou à Bratmar, au premier étage. Pour placer ces objets d'élevage dans l'enclos, c'est très simple. Il suffit de double-cliquer sur son objet d'élevage dans son inventaire et de le placer dans l'enclos. Si vous voulez le retirer ou le déplacer, il y a également des fonctionnalités appropriées. Vous avez juste à cliquer sur l'objet d'élevage qui est dans votre enclos. Lorsque vous allez placer une monture dans un enclos, elle va se déplacer automatiquement, même quand vous êtes déconnecté. D'où l'intérêt de faire un cercle fermé avec ces objets d'élevage pour optimiser la rencontre de la monture avec les objets. Si vous n'êtes pas patient, il existe une technique pour forcer le déplacement des montures. C'est l'utilisation d'émotes. Voici les émotes qui ont un effet sur le déplacement des montures. On passe maintenant à la présentation des objets d'élevage. Les dragophès qui augmentent l'amour si la barre est comprise entre 0 et plus 10 000. Les foudroyeurs qui augmentent l'endurance si la barre est comprise entre moins 10 000 et 0. Les abreuvoirs qui augmentent la maturité si la barre est comprise entre moins 2 000 et plus 2 000. Il y a une petite technique pour voir que votre jauge est bien dans cette zone-là. La barre sera tout simplement verte. Les caresseurs qui augmentent la sérénité. C'est-à-dire que ça va augmenter la jauge vers plus 10 000. Et à l'inverse, on a les baffeurs qui augmentent l'agressivité. Donc là, ça va baisser la jauge vers moins 10 000. Après, on a aussi également les mangeoires qui vont augmenter l'énergie de la monture. Donc cet objet n'est pas essentiel. Vous pourrez tout à fait la nourrir autrement. Donc soit avec des pépites, soit avec des poissons suivant la race. Pour que ce soit plus facile à visualiser, je vais vous mettre deux extraits. Le premier, je vais prendre 10 montures. Et je vais les mettre dans un enclos avec 5 drags aux fesses. Donc là, on voit très bien qu'elles respectent les conditions. C'est-à-dire que les barres de chaque monture sont complètes entre 0 et plus 10 000. Dans cette situation, ma jauge est positive. Elle est à plus 917. Mais je veux augmenter l'endurance. Donc pour augmenter l'endurance, il faut que cette jauge soit négative. Pour baisser la jauge, j'utilise des baffeurs. Une fois que ma jauge est négative, j'ai simplement à remplacer mes baffeurs par des foudroyeurs. Et d'attendre pour augmenter l'endurance. Chaque objet d'élevage a deux caractéristiques. La première est la résistance de l'objet, qui est la durabilité. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois qu'une monture peut passer dessus. Un objet peut entraîner plusieurs montures en même temps. Par exemple, si 10 montures passent dessus, l'objet va perdre 10 en valeur. Et les 10 montures subiront l'effet de l'objet. Lorsque la valeur de l'objet est égale à 0, l'objet est inutilisable. Mais par contre, vous allez pouvoir le recycler contre des pépites grâce à votre alliance. Le deuxième est la valeur de l'objet, c'est-à-dire son efficacité. C'est le bonus que va recevoir la monture lorsqu'elle passera sur l'objet d'élevage. Ce bonus peut varier suivant la génération de la monture et son niveau de fatigue. La dernière partie, la partie la plus importante, est comment avoir des bébés. Il faut donc avoir deux montures, deux sexes opposés et deux mêmes races. Ces deux montures doivent être fécondes. On va donc voir comment rendre une monture féconde. Pour qu'une monture soit féconde et qu'elle puisse faire des bébés, il faut qu'elle remplisse 4 conditions. La première condition est que la barre de maturité doit être au maximum. La barre deviendra verte, ce qui permet d'équiper la monture. La monture sera donc niveau 1 et sera montable. Il faudra juste l'équiper et la monter. Pour pouvoir la monter, vous devrez lui donner un petit peu de nourriture. Ensuite, vous devrez augmenter votre monture level 5. Il faudra simplement la monter et faire des combats avec elle. Donc un conseil pour qu'elle progresse plus vite, il faudra juste la mettre à 90%, ce qui est le maximum. Vous ne pouvez pas la mettre à 100%. La troisième condition est que la monture doit avoir un minimum de 7500 en endurance. Et la dernière condition est qu'elle doit avoir également un minimum de 7500 en amour. Il y a également une cinquième condition qui est nécessaire si vous voulez optimiser vos naissances. Il va falloir augmenter la barre d'énergie au maximum de vos deux montures, ce qui vous permet d'avoir plus de bébés. Si le mâle et la femelle a la barre d'énergie à 100%, vous allez obtenir deux bébés au lieu d'un. Ensuite, une fois que toutes ces conditions se réunissent, il suffit de mettre vos deux montures de sexe opposé et de race commune, donc les volcorn avec les volcorn, les muldo avec les muldo et les dragodinde avec les dragodinde, dans le même enclos. Lorsque ces deux montures seront proches, les montures vont s'accoupler. Vous verrez l'animation, ou sinon vous verrez simplement la femelle passer en fécondé, et les deux montures vont perdre 7500 en endurance et 7500 en amour. Et leur reproduction va donc passer, si c'était de 0 à 2, ça va passer de 1 sur 2. Dès que la monture a atteint son seuil maximal, elle devient stérile. Cependant, une monture femelle stérile peut accoucher, mais ce sera son dernier accouchement. Une fois la monture femelle fécondée, il suffira juste d'attendre et laisser la monture dans les tables. Lorsque le temps de gestation sera atteint, il vous suffira simplement de cliquer sur l'enclos, et les bébés apparaîtront, même si la capacité maximale de l'enclos ne le permet pas, c'est-à-dire que les bébés vont dépasser la capacité maximale de l'enclos. Attention, si vous attendez trop longtemps, vos bébés seront perdus. Avant de finir la vidéo, je vais vous donner 3 conseils. Vous pouvez augmenter l'endurance et la mort lorsque votre monture est en gestation, ce qui permet qu'elle soit directement féconde lorsqu'elle aura accouché. Le deuxième est de faire attention à l'utilisation des baffers et des caresseurs, pour ne pas descendre trop bas ou ne pas monter trop haut. Évitez les moins 10 000 et les plus 10 000, car ça va être coûteux en objet d'élevage et en temps à cause des points de fatigue. Et le dernier, c'est de faire attention lorsque vos montures vont être presque fécondes, mettez uniquement des montures du même sexe pour éviter des accouplements non désirés. Et voilà pour le premier épisode sur l'élevage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.